Bonjour à tous messieurs dames, je suis le DaraDoc, j'espère que vous allez tous super bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Un petit let's play, on va débuter un nouveau let's play sur la chaîne Aujourd'hui les amis on va jouer à Shadow of the Tomb Raider On va commencer du coup à faire ensemble la petite histoire On se retrouve pour une petite heure, une heure et demie de let's play J'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube Pour ceux qui sont déjà là d'avant ne vous inquiétez pas Les vidéos Apex Legends ça reprend le mercredi, samedi, dimanche et puis le reste de la semaine J'essaie de faire quand j'ai le temps tout simplement 2-3 petits let's play Où c'est directement un petit peu plus chill, une autre ambiance En attendant j'espère que ça va vous plaire et moi les amis je vous souhaite à tous une excellente vidéo Suite à la petite intro que je viens de vous faire On va tout simplement lancer une nouvelle partie Voir un petit peu ce Tomb Raider, enfin ce Shadow of the Tomb Raider Les amis c'est parti, nouvelle partie, allons-y Difficulté globale, en fait on va tout laisser en moyen Comme ça on va pas trop toucher, continuez Bien évidemment les amis si le let's play vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo Également vous abonner à la chaîne YouTube, ça récompense le travail Et bien évidemment ça fait plaisir, c'est des vidéos qui sont faites hors live Et puis voilà si vous avez également envie de voir d'autres let's play Sachez que les let's play sont postés en semaine Tandis que les vidéos Apex Legends, gameplay, perf, tout ça sont postés elles le week-end Bref sans plus attendre les amis C'était la petite page, le petit moment où je vous expliquais un petit peu tout comment ça fonctionne Maintenant on part directement du coup dans notre let's play C'est la merde C'est la merde Y a pas de parachute Je sais 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 C'est hors de question Je sais Je sais Je sais Je sais Je sais On veut pas de toi ! On veut pas quelque chose, je sors de l'allion ! Je meurs ! Et bah ça commence dans la joie et la bonne humeur, ça fait plaisir. Un petit repas de famille pour commencer au Tomb Raider. Chut ! Lama, tout va bien ? Je nage, t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Tu calme, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des Trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis là. Ce sera pas long. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est chaud là. Ok, du coup je suppose qu'on doit avancer, c'est ça, allez vas-y à la rage, je peux le faire, oh oui elle a l'air de tuer la forme même, il ne faut pas être claustrophobe, c'est quand même relativement étroit. Alors là par contre, ça risque d'être, non même pas, elle est passée, facile, 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 gg, alors je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle s'est retrouvé là-dedans. C'est ce que tu es là qu'ils veulent ? Jonah, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok, le trinitaire n'ont pas fini. Il protège quelque chose. C'est d'accord. 6 semaines, et on ne sait toujours pas qui dirige la cellule locale du trinité. C'est pas pour vous accrocher, ça marche. J'ai parlé à des gens en ville, et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Tominguez, on devrait enquêter. Ok, très bien. Alors donc là du coup, je peux sauter, un peu vers le haut, tac, et puis on avance. Très bien. Là tu mets le deuxième, et on avance. On va se déplacer sur le côté, ok. Bon là c'est encore un petit peu la phase un petit peu tutoriel. On apprend un petit peu à se déplacer, tout ça, tout ça. Mais ça reste quand même pas, en soi pas trop difficile. Vraiment, on s'en savoir. Ok, très bien. C'est une sorte, je sais pas, de tombeau Maya, on dirait. Enfin du moins ça m'y fait penser. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolée, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Wow. Alors là, on a trouvé quelque chose. Y'a un gros cristal qui fait de la lumière au top. Lara ! Ouais. Mat un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les trinitaires. Ouais. Ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure ? Non, ça va. C'est quoi tout ça ? Des constellations. Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Y'a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Lala ? Il faut qu'on sorte d'ici ! Lala ! Non ! J'ai besoin de ça ! Allez ! T'es con, faut les cliquer avec moi, il faut forcément qu'on tous casse les gueules. C'est terrible. Vite ! Cours ! Allez ! Si tu m'avais pas sorti, je vais encore dedans à prendre des photos. Tu y serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand chose. Jeunard. Eh, ça te dit de souffler un peu ? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent. Je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Et je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Ça, c'est au Mexique. C'est sympa. La casa mexicana. Je sais pas, je sais pas du tout comment le prononcer, mais c'est pas grave. Le voilà. Du nouveau sur le docteur Dominguez ? Pas grand chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Sinon, ta jambe, ça va ? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Bah oui. Je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses. Ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chasser le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. J'avais compris, moi. Regarde ça. C'est la constellation de l'hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc, le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Pérou. Pérou ? Cette... Cette date dans les ruines-là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 mayas. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier maya, il y a deux millénaires d'écarts. A l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc, c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons où il va. On va voir les suivants, je pense. Les trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Ah bah, heureusement qu'ils ont un masque. Oh, elle est trop classe comme ça, mec. Vraiment, elle est trop classe comme ça. Les trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Ok. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez ? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais. On va le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Ok. Très bien. Alors d'un coup, l'objectif c'est de trouver Dominguez. Tab, voir carte. Ah ok, donc il est par là. Oh, c'est sympa la carte, là, comme c'est fait. Ok, c'est quoi ça ? Peut-être là on était tout à l'heure, je sais pas. Ok, ok, donc trouver Dominguez. Donc là, je fais le tour. Et puis après, ça marche. Voilà, donc ça serait par là. Oh, je vois les clés. En fait, ah, c'est l'installer sur lui. Je peux trouver des choses. Je vais récupérer les petits paillets, c'est là. Et ta jambe, en fait. Ouais, ça va, tant que j'y pense pas. Ouais, ça, c'est par là. Bon, pour l'instant, on va simplement avancer. Je préfère les gardes-tempêtes ou les immortels ? Non, je survivrai. Alors les gardes-tempêtes, c'est bien d'accord. Jonas, il arrive à la porte. Au revoir. Viens, ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Ouais, il y a peut-être moyen. Moi, je m'occupe de ces gars. Sur la... au niveau de la grille. Eh les gars, comment ça va ? Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais, paix à son âme. J'aurais voulu faire une offrande ou... ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. C'est ça. Quel craque. Ok, ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. C'est possible, ouais. Excusez-moi, je passe. Pardon, excusez-moi. C'est bizarre qu'il le voit pas, hein. Qu'il ait suivi, parce que bon... C'est pas que je suis pas très discret, mais... Ah merde, ah, ils enterrent des gens, hein. Qu'est-ce que c'est ? On est dans une sorte de petite situation, hein. Oui, monsieur. Il y a le fiasco au Brésil. Personne n'en met en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient prêt. Tout le monde se tient prêt. Eh bien, impeccable, c'est tout le monde se tient prêt. Pardon. Jonah. Domúguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Il faut qu'on fasse attention. Lara. Oui, c'est bon, je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Disculpe, madame. C'est moi. En tout cas, c'est la fête ici. C'est la fiesta. Je ne sais pas pourquoi il y a des crânes de partout. Tu vois, sur chaque petite table, il y a des crânes... Il y a des crânes bleues, il y a des crânes bleues. Il y a des crânes bleues. Qu'un a déclenché un piège au premier site. Sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas ? Je veux des faits, commando. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah. Ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. On va passer par la petite ruelle à côté. Là, on va passer par ici. Alors, est-ce qu'il y a un truc à récupérer là dans le coin ou non ? Dr, sont muchos de sus hombres. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes bien animaux. Merci. On doit y aller. Oui ? Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. T'as sa photo. Une femme blanche. D'une vingtaine d'années. C'est compris ? Bien. Alors ? Ils la trouveront. Bien. Hors de question que qui que ce soit entre ici. Hors de question. Moi, je suis pas du tout en-dessous. Je ne suis pas du tout en-dessous. Je vois pas ce qui me fait dire ça. De toute façon, on va continuer. Bon bah lui... Et gros, il est fin plein. Hé ! Sortez de mon bureau. Pardon ? Fermez la porte derrière vous. Ok. Ah ! Ah ! Lo siento ! Ne t'en fais pas. Vas-y. Va jouer. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. C'est la clé de notre prochaine étape. Si c'est bien ça, nous serons prêts. Ouais. Jonah. Ils sont dans le site de fouilles. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Ouais. C'est alors... Ah bah tiens, c'est peut-être par là justement. Et on a plus deux fois. C'était comme dans l'autre là, dans... Dans le Tomb Raider sur l'île du Yamatai. Vraiment, il était excellent celui-là. J'aurais trouvé mais qu'il le fasse en remaster. Ces ruines cachent forcément quelque chose d'autre. Ok. Eh bah écoute, on va aller regarder. Une pyramide maya, à l'intérieur d'une sorte... de caverne, c'est fascinant. Oh ! Emmenez-le dans les ruines. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Non, non ! Pitié ! Ça sert à rien, ton pitié. Vraiment qu'il se passe. Viens de dépêcher un peu. J'attends de qu'on rentre. Pas de témoin. Dernière pensée... Neuf ! Attendez ! Je représente le gouvernement. Je suis le froid d'être ici. Et maintenant, monsieur l'archéologue en chef. On vient de mettre un terme à votre pouvoir. Pitié ! Non ! Ah ! Je vous ferai pas de mal. Vous aidez les trinitaires ? Ils ont trouvé quoi ? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Ouais bah va prévenir ta sœur, écoute. Moi, je serais bien chaud de regarder... Jona. Les trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Attends. Oh merde. Je vais déjà récupérer ce qu'il y a sur le cadavre. Faut que j'ai découvert ce qu'il cherche. Ok. Impeccable. Je sais pas où il est l'autre. Préparez-vous pour l'opération du noir. Ça marche. Alors, donc là, on a déjà ici un petit coffre. Très bien. Je ferai mieux d'aller inspecter les ruines. Ouais, ouais, bah attends. Déjà, moi, je suis déjà en train d'inspecter tout ce qu'il y a autour. Mais après, t'inquiète pas, on va aller dans les ruines. Il n'y a pas de problème. En tout cas, j'aimerais bien faire le jeu correctement. Là, il n'y a plus l'air d'avoir grand-chose. À part ici, un petit buisson. Donc. Je ferai mieux d'aller inspecter les ruines. Ouais, ouais, non, mais oui, j'ai compris. On va y aller inspecter les ruines. T'inquiète. Le stress. Oh, il y a une caisse de maths ici. C'est bien, c'est toujours les mêmes. Bon, par contre, c'est vrai qu'au niveau graphisme, c'est quand même autre chose. Très bien. Les graphismes, je trouve qu'ils sont vraiment super sympas. C'est vraiment plaisant. Je la reconnais. C'est Hichel, la déesse de la pleine lune. Oh. Et là, c'est chaque shell, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Chaque shell, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. T'es dans le trou, là. L'entrée doit être là-dessous. Ah, ouah, il va falloir que je plonge et tout. Bon, il faut bien que je descende. Oh, putain, moi, j'allais plonger, moi. Bon, je te jure, j'allais sauter, moi. J'aime bien. Et je me suis dit, oh, il va mourir. Pas de plaisir. Bon, ça devrait marcher. Ok. Très bien. C'est bien, c'est pas du tout bugué, ça. C'est pas du tout bugué. Comme tu veux. Bon. Allez, cours. Très bien. On va passer à l'autre côté, je pense. Ici le commandant Rourke. Sécurisez toute la zone. Et que le docteur Dominguez sera là, on entrera tous ensemble. Bon, c'est pas grave. La descente, on rappelle, on a compris, c'est bugué. C'est pas très grave. Moi, j'éviterais peut-être de plonger là, non ? Oh non. Non. Ok. Euh... Ah oui, ok. Ici on doit monter. Hop, hop. A toutes les unités, tenez-vous prêts. Le docteur Dominguez est en chemin. Oui, oui, bah, on se... Je dois me dépêcher. On se dépêche. Je fais de mon mieux en tout cas là. Je fais de mon mieux. C'est bon. Super. Elle a vraiment pas peur. Ok, donc là, on descend. Dès qu'on va pouvoir se balancer. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Voilà. Facile. Jonard, j'entre dans une caverne. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Je vais surveiller les trinitaires. Très bien. Alors là, les petits champignons, on va les récupérer. Très bien. Bon, là, faut pas être gros pour passer. Je te le dis, moi. Très bien. Alors, ensuite. Cette caverne a l'air d'être souvent mondée. Ouais, on dirait bien. On a peut-être deux, trois trucs ici. Ah oui, ça. Plus 15 XP. Magnifique. Ah. Faut qu'on examine des petites statuettes comme ça. Ok. Très bien. Les bas-reliefs sur ce monolithe Maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. Ça, on peut déjà les ouvrir dès le début, ça. Ok, alors. Faire attention, on va pas se faire empailler parce que ça va vite. Putain, des mulots. Mais où je suis tombé ? Donc là, il y a ça là. Faut aller là en dessous. Il y a peut-être deux, trois trucs. Ouais, là-bas. Ouais, il y a des trucs à récupérer encore. Bon, ça déjà, ça nous fait de l'XP. C'est toujours ça de pris. Donc là, on a des champignons. Et j'ai vu que derrière, il me semble que c'était une caisse, non ? Ah non, même pas. J'ai cru, mais non. Un point de compétence. Magnifique. Je suis pas convaincu qu'il faut que je saute dans la flotte. Ah si. Mais là, je crois qu'il y a des choses encore en haut. Les cellules. Ok. Ah putain, je peux pas l'ouvrir ça. C'est dommage. Non, bon bah tant pis. Je peux pas l'ouvrir. On va descendre tout simplement. Alors. Contrôle pour se plonger. T'as une anguille. Eh bah, elle a l'air d'avoir un bon souffle. Ah mince. Ah mince. Allez bad. Saloperie. Saloperie. Putain, c'est dangereux là. Il en a le plus de 100K. Ah mince. Qu'est ce que je dois faire ? Je dois, je peux rien faire. C'est terrible. Je spam ? Oh, je suis en train de vraiment te spamer. Oh non, non, non. T'es dépassé à deux doigts de la noyade. C'est vraiment... Ah, quand il va falloir faire un demi-tour. Je dois trouver le temple que Dominguez cherche partout. Ouais, ça, c'est... Ça, j'avais compris que c'était aussi un peu ce qu'on cherchait. Ouais. Voilà. Voilà, eh ben, on a failli se retrouver empaillé. En tout cas, ça sera sûr qu'à un moment dans l'histoire, on va se retrouver écorché comme ça. Ça, je suis convaincu. Mais... En tout cas, là, on a trouvé... Enfin, on dirait qu'on a trouvé une sorte de temple. Jonah, j'ai réussi. Je suis dans un temple souterrain. Bien. Waouh ! C'est pas bon, ça. Laura, les trinités rentrent à l'explosif. J'entends ça. Ça crée des secousses. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet. Ouais, ouais, vas-y, bonne chance. Hop. Impeccable. Alors, attends, on a peut-être des trucs intéressants là-dedans. À récupérer. Qu'est-ce qu'on a là ? Là, ici, on a un petit peu. Impeccable. Ça nous fait toujours un petit peu d'XP, ces jours-là. Bien. J'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. Je t'entends mal. Il y a de l'activité ici. Je vais me rapprocher. Je t'entends. Oh merde. Il y a de l'e. Il y a de l'a. Il y a de l'a. Ouh. Il y a de l'a. Oh je t'entends. Vite, 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 vite ! Saute ! Ta merde il y avait un truc quand on t'en pis se parle. On a trouvé quelque chose. Sympathique tout ça. Aller accroche toi, et grimpe ! Encore une statue. Ok très bien. Ca aussi, intéressant. Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Ouais. Attends, ça déjà. On récupère. Peut-être le couper. Il faut peut-être l'amener vers moi je pense. Enfin, l'amener au milieu. Ça va, ça roule encore du moins. Ok. Ok. Si on fait ça, et que là, on le ramène. Je pourrais attirer le chariot avec une corde. Oui, bah oui. Ok. Let's go ! C'était ça. Oh, je crois que ça a marché parce que sinon les gars ça aurait été la merde. Mais c'était ça, on l'a trouvé. Parfait. Aller let's go, maintenant on peut avancer. Donc là, on va pouvoir du coup monter sur celui-ci. Ok. Et monter sur l'échelle. Très bien. Alors. Probablement je pense que là, en bas, je sais pas pourquoi, je sens que je vais devoir y aller. Ah ! Très bien. Ça, elle prend quand même vite, c'est son petit d'ordre. Allez, go ! Nous sommes arrivés ! Jonah ! Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit, la boîte d'argent d'Hichel. C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinités ? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami. Une tempête. Un séisme. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. On dirait la constellation de l'hydra. Mais les étoiles ont l'air mal alignées. Il faudrait que je bouge le machin pour aligner les étoiles. Heureusement que c'est une cinématique parce que moi franchement j'y connais que dalle. Il y a un constellation Maya, je vous l'avoue. C'est pas trop ma branche. Très bien. Oula. Ouah. Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. La clé du coeur d'Ishel offre la purification. Un petit peu pompé sur une chartie de deux l'histoire. Mais bref, peu importe. On ne peut pas laisser faire les trinitaires. Bref, il faut réfléchir. Merde. Lara, il y a des trinitaires qui viennent vers toi. Et ouais, tout s'écroule. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tu vois que tu es dans un tombeau super ancien. Et tu fais bouger un objet de sa place, il y a tout qui se casse la gueule. C'est toujours comme ça. Merde. Jonah, reste pas là, remonte. Oh non, tu l'as prise, c'est ça ? Vite. Pardon. Il faut de l'XP, il faut de l'XP. Tout pour l'XP. Allez, encore un coup. Ouais, c'est pour ça qu'on a les renforts. Waouh. Ah mais c'est déjà la sortie là ? Ah non, ça va. Dominguez arrive cette pluie, j'ai compris. Et moi ce que je te dis, c'est que la pluie va noyer cette pluie. C'est quoi que je fais toi bordel ? J'inspecte justement la pompe à eau. Bon. On va faire en sorte que tout se déroule correctement. Comment ça se passe avec la pompe ? Très bien. Réponds-moi. T'as fini avec la pompe ? Ouais, ouais. Ah, je suis bon, je peux me dire par là. Mais je comprendrais pas ce qu'il fallait que je fasse. Là aussi, bien sûr. L'opération nuit noire a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Ah, merde. On s'est préparés. Vérifiez que la zone est sécurisée. Les inspecteurs arrivent. Soyez prêts. Vérifiez que la zone est éc ..." Alors au bout d'un moment... Faut arrêter les conneries. Ah merde, le mec il est... Il est gaspillé ! C'est terrible. L' теперь fait des films de la mèche. Ah c'est pour faire des diversions, on s'en fout de faire des diversions, c'est tout le monde, c'est impressionnant. Ok, bon ça c'est fait. Très bien. Je vais devoir faire vite. Bon, faut pas souffler des corps. Toi, surveille les ondes de la police. Très bien nous si quelqu'un signale des coups de feu. Pour qu'arrivent avec les renforts. Alors donc là y'a tout ça, sinon y'a pas grand chose. Saleté d'archéologue, c'est le bien fait pour leur gueule. Ouais ça fait des années qu'ils essaient de savoir si on fabrique ici. Bien, ils ont compris. J'espère que ça valait le coup. Et demain ? Ouais, ces cons auraient mieux fait de s'occuper de leurs affaires. QG, ici les Kilkamah. Où sont les renforts ? N'écoutez pas de moi, la zone est sécurisée mais on a besoin de soutien. On est pas vraiment discrets. Pas la voir, pas la voir ! QG, l'avant-poste, fermez-vous. L'avant-poste, vous êtes là ? 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 Oh non, un délicoptère ! Ah, ils étaient pas censés me voir ! Ils m'avaient pas vu là ! Elle m'a sacre nos hommes ! Mais ! T'es reçu ! Cible en vue ! C'est la meilleure des autres. Moi non plus. Merde, on voit là d'autres. Ils peuvent venir, hein ? Allez-y, pour la suite ! Allez-y, pour la suite ! Merde ! J'ai sauté toi de le coup ! J'ai sauté toi de le coup ! Je suis là ! J'ai sauté toi de le coup ! Je suis là-bas ! J'ai sauté toi de le coup ! Oh merde ! Non, là ça sert à rien ! Là ça sert à rien ! Oh des documents pas trop bien ! Alors, si on monte ici, qu'est-ce qu'on doit ? Sérieux ? Ok, ouais, d'huile, très bien, des maths. Bon là il y a des cadavres un petit peu partout. Alors, bon ok on a des balles, mais on est plein. Les matériaux ça on va récupérer, on a également des documents ici, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que, ah oui, j'avais pas vu. Mais à part ça, non, j'ai l'impression qu'il était bon là, de les animaux. Ah, on ouvre, on ouvre la porte au piolet nous. On a pas le temps. Oh merde... Arrêtez. Ne lui faites pas mal. Lara Croft. Je ne pensez pas vous rencontrer de cette façon. Je me intéresse de près à votre travail. Comme tous les trinotaires. J'ai sacrifié ma vie pour elle. Où est la boîte d'argent d'Ishel ? Donnez-la-moi. Elle est à l'abri. Vous n'avez pas. Je n'aurais jamais cru un instant que vous l'apprendriez. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde. Sans la faiblesse, la cruauté. Et bien sûr, sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes. Tout ça grâce à vous. Vous auriez fait la même chose. Certes. Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation ? L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle ne consomme. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il est terrible. Ok, donc là, je sens bien une droite-gauche qu'on doit refaire pour éviter les obstacles. Sérieux. D'ailleurs, il ne pourra pas me prendre de tout dans la gueule. C'était pas loin. C'est passé, mais on n'est pas de beaucoup. J'avais pas le choix de me la prendre. Oh la cloche ! Oh la va, terrible, terrible. Remonte, non ? Je ne sais pas, après c'est une idée à la con, mais... Tiens, pour nager plus vite. Il y a eu quelques morts là déjà. Allez, respire un peu la rat. Très bien. Sorti, c'est par là. J'ai cru que la porte était ouïe, j'ai cru que c'était ouvert. Oh putain, merde, je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Oh, c'était dans le camion. Ok, j'avais un sérieux d'autres, je ne savais pas du tout où est-ce que je devais aller. Pète la vitre, tiens un coup de dent. Allez, vite, comment on fait ce que je vais. Il faut que je prenne de la hauteur. Ah oui, parce que là, sinon, tu vas... Tu ne veux pas t'accrocher au palmeur, non ? Ok, il y a un dégable. Oh la la, le néant. Ok, on va mettre sur l'agrêve. Très bien. Ça tient la route, ça fait plaisir. Ah ouais, bah là, je ne peux pas faire mieux. Ne bouge pas, essaye de t'accrocher. Oh, non, je ne veux pas me caer. Maman, maman, où est-ce que tu es ? Maman, c'est pas vrai. Merde. Ça c'est con. Ah, pardon. Ah oui, non, il faut peut-être monter là-haut. Ok. Ok, très bien. On a réussi. Jégis, Lara. Jonah ! Jonah ! Lara ! J'étais tellement inquiet. J'ai échoué. Pire. Comment ça ? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment ? Je ne sais pas, il veut faire disparaître nos péchés, la faiblesse. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en charge en bas, d'accord ? Je te le promets. Non, 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 non ! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent. D'accord, mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri. Vas-y, trouve la boîte avant. Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. La seule à pouvoir faire quoi ? Pourquoi ce serait ta faute, Lara ? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utiles. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein ? Une énigme ? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. Oh, c'est terrible. Je vais aider ces gens. Et je trouverai un avion. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit, chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles ? Cette tempête ne me disent rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne ? T'as une idée ? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr ? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague... Tu veux dire les secousses du tsunami ? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde. Je sais que c'est difficile à croire. Mais tu dois me faire confiance. La confiance, c'est dans les deux sens. Hé ! J'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment ? Mais oui. J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin... On est tout prêts. Et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les trinitaires. Miguel, y a un coin pour atterrir ? Oui, je peux vous déposer près de Kouakakou. Allons-y. Accrochez-vous, ça va secouer. Merde ! Merde ! Ok, on y arrive. On arrive au final là où on s'est retrouvé du coup tout au début. Impeccable. Oh, mon Dieu ! 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 Et bien messieurs dames Moi je vous annonce que On va se laisser là pour la première partie Sur The Shadow of the Tomb Raider J'espère bien évidemment Que ça vous aura plu Vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne Youtube Ça sera récompense le travail Ça fait plaisir Si vous avez envie de voir la suite Vous pouvez tout simplement aller checker sur la chaîne Il y a peut-être que les épisodes sont sortis Si ça fait un moment que cette vidéo est sortie Et sinon les amis, je vous souhaite à tous Une très bonne fin de journée Une très bonne après-midi Un bon apéro, tout ça Et puis je vous dis à la prochaine Tchuss